Musique Un agent de restauration va être formé au quotidien pendant un an, deux ans, trois ans. On estime qu'en fait il faut à peu près trois ans d'expérience pour arriver à maîtriser ce poste. Mais voilà, c'est le travail en équipe, ils sont tous complémentaires les uns des autres. Un peut-être il va moins lire, moins comprendre une fiche technique, mais un autre est là à côté pour l'aider. Mais à tous en fait, ils y arrivent. Qu'est-ce que vous mettez dans la molette là ? Là je vais mettre des souris pour donner du bon goût après. José, c'est important de donner du bon goût quand on fait la cuisine ? Ah oui, les clients se trouvent bons en fait. Il y a énormément de contraintes. C'est-à-dire que quelqu'un a éternué, il va falloir qu'ils se lavent les mains. Peut-être que dans la vie courante, ils ne l'auraient pas fait. C'est en cuisine centrale, c'est régulé, ils apprennent, ils ont des formations extrêmement poussées. Pour tous les gestes et les explications bien sûr. Et ça en fait un lieu de rigueur aussi. Dans cette cuisine, on a un moniteur et dans la salle, une monitrice. Dont le travail est effectivement l'accompagnement. Voilà, on fait une recette aujourd'hui. C'est notre boulot d'être avec eux et puis de répéter de façon naturelle comme si c'était la première fois à chaque fois. Là, c'est vous qui allez faire toute la recette pour faire du riz au caramel, c'est ça ? Non, c'est semoule au beurre salé. Je passe le pinceau autour pour que ça ne colle pas au côté. On va être plus nombreux, on va toujours être en apprentissage. Ici, on est en marge de progrès et ça en fait un lieu épanouissant pour ça. Je prends les clients en charge avec la caisse. Oui. Donc je demande leur plat. Quand ils veulent un steak haché, on tape sur un steak haché. Et on encaisse par mesure. On encaisse avec l'argent. D'accord, et vous rendez la monnaie ? Sur les menus, on garde parfois plus que nécessaire un plat parce qu'il est intéressant aussi, nous, pédagogiquement, éducativement, il est quand même important que quelqu'un arrive à le faire. Ça permet un apprentissage complet du geste. Je pense que la restauration, notamment la cuisine, c'est une activité stimulante. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'adapter constamment. Ça développe aussi la créativité. C'est sympa ce que tu nous as fait. Ça, c'est quelque chose qui va plaire parce que c'est plein de couleurs. Et donc c'est pour ça qu'on les laisse aussi travailler un peu en autonomie. On leur donne des idées. Et puis après, c'est eux qui font un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est sympa, ça leur a rien. C'est beau, là, du vert, du rouge sur du melon, c'est sympa. On leur demande en fait d'être acteurs de leur métier. C'est-à-dire, ils réfléchissent. Moi, le matin, je reste une fois de la monnaie sans dire qu'ils arrivent. Je marque le numéro, le mot de la livraison. Et puis après, je les rentre dans les frigos, soit positifs ou négatifs. C'est toujours le plus vrai. Je leur pose toujours la question quand ils viennent me voir, quand ils demandent mon avis. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Ils se mettent dans la peau du client. Si j'aime, si ça va, ça va plaire et donc ça va aller. Il faut remettre un peu d'assaisonnement pour essayer de le mettre un peu plus pour le goût pour les clients. On travaille en carré. Ils ont chacun leur carré qui est adapté à leur capacité. Et normalement, si tout est bien fait avant, pendant le service, ça doit être un moment agréable où on peut avoir le temps de discuter avec les clients. Un client qui vient manger chez nous, il est reçu comme dans un restaurant traditionnel. C'est-à-dire qu'il attend que le restaurant soit propre, que les serveurs soient serviables, que la qualité de la cuisine soit là. Donc une assiette savoureuse et un accueil souriant. Voilà, monsieur, bon appétit. Par rapport à notre handicap, on voit qu'on peut travailler comme tout le monde. On n'est pas des personnes exclues. Parce que les clients, ils nous considèrent comme des personnes à part entière et des personnes professionnelles. On a fait 200 couverts. Avec les encaissements, avec la mise en place, avec la vaisselle propre à la fin de la journée, avec des nappes en tissu, un service à l'assiette. Ce sont des serveurs et un vrai restaurant. Sous-titrage Société Radio-Canada